Je suis très ravi d'être parmi vous ce matin pour procéder à la réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de nos établissements d'enseignement supérieur d'une valeur, vous l'avez rappelé, de 52 milliards. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et mademoiselle Kébel a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipement de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques dotés d'équipements de pointe. Dans le même esprit, la huitième décision issue des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche portée sur le nouvel élan à donner à la recherche et à l'innovation par la mise en place de plateformes mutualisées avec des équipements scientifiques lourds à la cité du savoir, ici même, à Djamnyanjo. Je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif parce que c'est la voie de l'émergence et du développement. Du reste, nos excellents résultats au récent concours d'agrégation du CAMES ainsi que la distinction qui sera remise aujourd'hui en Italie par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mohamed Mouktafafal, lauréat du prestigieux prix Ramanujan de jeunes chercheurs en mathématiques, montrent ce que notre système éducatif peut produire de meilleurs. Je n'oublie pas les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulai Khan, tous deux élèvent en classe de 3e, respectivement au Britannien militaire Charles Chororé de Saint-Louis et à l'Institut Marguerite Ndjaï de la même ville consacré roi et reine des Olympiades nationales de mathématiques. Voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Je n'ai jamais connu une université qui organise des Olympiades de la violence physique. Donc j'invite la jeunesse étudiantine à se concentrer sur ce qui explique votre présence dans les campus, l'excellence et les résultats. Je voudrais particulièrement insister ici sur la nécessité d'assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements. C'est la meilleure façon d'assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements que nous avons consentis pour leur acquisition.